Salut tout le monde, c'est Zach et K.Zachy, K.M.Zachy, c'est le site web zachy.coffee ou si vous êtes américain, zachy.coffee. Tout d'abord, je voulais discuter un peu sur eau de toilette. Je ne sais pas ce que vous portez ou vos femmes portent, mais moi je porte du bleu de Chanel. Moi j'adore le bleu de Chanel, c'était ma marque préférée pendant plusieurs années. J'ai très de mauvaise humeur quand l'acteur a été décédé dans un accident de ski. Toutes mes pensées sont avec lui et sa famille. Et puis moi j'adore cette marque et je continuerai à le porter pendant plusieurs années. Avant ça, je portais des choses comme Jean-Paul Gaultier et d'autres marques françaises. Mais moi je porte le Chanel, moi je porte le Chanel. Si vous voulez savoir, si vous êtes des fans et vous êtes une femme, vous voulez savoir ce que je porte, moi je porte le bleu de Chanel. Bon, avant qu'on passe direct aux affaires étrangères, directement je voulais juste à parler un petit peu de Dragon Ball Z. Moi j'avais un DVD de Dragon Ball Z, c'était pas une vraie copie. Il y avait une copie, il y avait de Bollywood dessus, c'était même pas un vrai CD malheureusement. Alors je viens d'avoir une copie officielle, c'est très important de garder les copies officielles de Dragon Ball Z parce que sur Internet, on sait que c'est très dur de garder des copies qui sont en streaming parce que de temps en temps, ils les enlèvent. C'est sur Crunchyroll, c'est pareil avec Apple Stream, Apple TV. Il y a des jours où vous avez des films que vous avez payés et il y a des jours où ils sont disparus. C'est vraiment ennuyeux, c'est vraiment chiant. Mais bien sûr, dans la saison 7 de Dragon Ball Z, c'est vraiment une saison très importante. C'est une saison où Gohan, qui s'était en costume avec ses lunettes de soleil et puis cachait son pouvoir. Et puis en deux tournements à Tournament, il a dévoilé son pouvoir et il était vraiment de mauvaise humeur parce qu'il y avait des hommes qui sont venus tabasser sa femme. Il était vraiment de mauvaise humeur. Alors il s'est transformé en Super Saiyan et puis malheureusement, ces deux personnes sont venues immédiatement voler son pouvoir et ils sont barrés. Et dès qu'ils sont barrés, c'est Supreme Kai qui a dit à Gohan, à Goku, pour absolument se dépêcher à aller trouver où est-ce qu'ils sont. Parce que c'est là qu'ils ont trouvé Boo et puis c'est pendant la Boo saga et tout ça et ils voient ce qui se passe. Mais on y va un peu plus vite et puis on voit que Boo était fait par le créateur de Babidi et c'est un evil wizard. Et Babidi a tellement fait de conneries qu'il se fait immédiatement tuer et manger par Boo à cause des conneries qu'il a fait en train de tuer tout le monde. Alors c'est un peu la même chose qui se passe dans les affaires étrangères et on va en parler immédiatement. Il y a tellement de choses à en parler, vous ne vous inquiétez pas, je ferai plusieurs d'autres vidéos. J'adore porter mon lacoste, on va changer de couleur tous les jours. Un jour ça va être bleu, un jour ça va être violet, un jour ça va être vert, un jour ça va être blanc. Il faut que j'achète un bleu, un jour en rouge. On va faire toutes les couleurs. Bon, Israël-Palestine c'est vraiment, c'est devenu un truc de tellement dingue parce qu'apparemment il y a un de leurs commandeurs qui dit, pas de commandeur, général, général, qui dit qu'il veut faire la guerre à Rafa pendant le ramadan, mais il se fout de la gueule du monde lui. Mais il se prend pour qui ? Il a oublié qu'il y a 6 milliards de personnes dans le monde et que lui il est tout petit. Oui, il a une présence militaire, mais il est en train de faire une autre crusade ou qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de faire le camp. Il y a plus d'un milliard de musulmans qui sont en train de faire leurs prières. Ils vont travailler la nuit et puis bavarder la nuit et manger la nuit. Et il veut foutre toutes ces personnes contre lui, mais il est malade. De toute façon, même tous les musulmans, tous les chrétiens sont en train de se moquer du gouvernement israélien pour le moment. C'est vraiment, c'est du n'importe quoi. Même la plupart des juifs sont contre Netanyahou. Alors, soyez raisonnable, il y a un génocide, il y a plus de 27 000 morts et vous continuez à faire les cons là-bas ? Regardez-vous dans le miroir. On sait très bien ce que Netanyahou a fait, il est foutu. Il est complètement foutu, il peut aller nulle part. N'importe quelle personne avec qui il parle, il peut faire confiance à personne pour la fin de sa vie. À chaque fois qu'il dort, il peut faire confiance à personne. Voilà, il est foutu Netanyahou. Et puis voilà, voilà ce qui se passe. Et puis voilà, il n'y a pas d'autre sujet. Il va aller en taule, il va aller en prison ou il va être mort. Mais il ne peut pas honnêtement juste tuer 27 000 personnes, 66 000 injured. Et puis penser que ça va être, on va juste tourner la page. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Il y a des millions de personnes dans les rues, en Israël pour le moment, devant la porte de Netanyahou. On n'en peut plus. Arrêtez vos conneries, il y a tellement d'autres sujets. Depuis là, ils commencent à faire la guerre au Liban, mais ça ne va pas. Il y a un problème en Irak et en Iran, mais ça ne va pas la tête. Calmez-vous un peu. Il nous reste encore quelques mois, on va partir maintenant au mois de mars. Trois mois plus tard, c'est l'Euro 2024 en Allemagne. Laissez-nous, amusez-nous un peu avec le foot. Il y a la Champions League, il y a la Europa League. Il vient d'avoir la Ligue en Afrique. Il y a la Côte d'Ivoire qui vient de gagner, c'est génial. Et bientôt, il y aura la Coupe du Monde en trois ans. Il y a tellement de bons CD de rap français que j'essaie d'écouter. Laissez-moi les écouter. J'ai vraiment... Il y a tellement de CD sur Skyrock. Il y a la chance qu'on est tous en train de les écouter. Vous les voyez sur la vidéo sur Skyrock, ils sont tous en train de boire Red Bull. Et puis voilà, moi c'est pareil, je sais boire un Red Bull, j'écoute leur musique. C'est super, la musique qu'il faut écouter. Mais honnêtement les gars, il y a tellement de sujets à en parler. Macron et Attal font un boulot spectaculaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Macron même, il s'occupe de la guerre en Ukraine pour le moment. Parce que les Américains n'ont même plus assez d'argent dans leur budget à aider l'Ukraine. Parce que leur budget de Pentagone est tellement énorme qu'ils n'ont plus d'argent. Et ils sont aussi en train de faire des erreurs à ce qu'ils ont du mal à trouver du budget pour le prix d'une voiture pour une personne qui bosse pour les deux gouvernements. Il n'y a pas de choses à dire les gars. Si vous avez tellement de mal et vous êtes tous en train de vous bagarrer entre deux compagnies, moi j'ai honte. C'est un peu la même chose pour moi. Moi je voulais simplement une nouvelle bagnole. Et c'est pratiquement une nouvelle guerre entre BMW et Audi. Et honnêtement les gars, tous les deux vous commencez à me faire chier. Et si tellement c'est un gros problème la prochaine voiture que je conduis, bah donnez-moi les deux. Donnez-moi une Audi voiture de sport et un BMW SUV. Et voilà, il n'y a plus besoin de galérer et de faire la bataille. C'était mon rêve d'acheter une BMW M3 à un séjour. Mais je ne l'ai pas acheté. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un accident en voiture et vous m'avez sorti la compagnie pendant que j'étais dans l'hôpital. Crèvement blessé. Vous ne pensez pas que dix ans c'est un peu plus que dix ans ? Ce n'est pas un peu long pour l'être de vous excuser ? Vous avez fait ça il y a cinq ans, il y a beaucoup plus de temps, ça fait dix ans maintenant. C'est quand même un peu tard. Vous voulez me donner la M3, la M4, la CSL et tout ça ? Bah faites-le immédiatement, il n'y a pas à quoi vous attendez. Vous pensez que moi j'adore les surprises et il faut que ce soit une grosse surprise ? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de surprises ? Il y a du boulot à faire les gars. Vous avez vu la crise en Israël-Palestine, la crise en Ukraine, la crise au Liban, la crise dans tout le bordel. Moi je dois m'occuper. J'ai du boulot à faire, j'ai besoin de me déplacer, je dois aller à San Francisco. J'ai du boulot à faire, j'ai besoin d'une bagnole, une boîte allemande. Aidez-moi les gars. Ce n'est pas la faute des Français. Les Français sont six heures d'avion de l'autre côté. Là je suis aux États-Unis, c'est là où je suis. Donnez-moi un travail à l'SAP en San Francisco ou à une autre compagnie. Aidez-moi à acheter cette bagnole. Vous ne pouvez pas vous moquer de moi et me dire, on a vraiment besoin de Zaki. On a besoin de Zaki. Je vous dis que j'ai besoin d'une nouvelle bagnole. J'ai même demandé en japonais, on se demande qu'est-ce que je vais faire en prochain. Peut-être que je vais essayer de traduire sur Google Translate et je vais faire une aide. Une demande aide en néerlandais, en Dutch. J'imagine que ça ferait tous mes favoris DJs rigoler si je le demande en Dutch. C'est une bonne idée. Peut-être qu'on va faire ça en la prochaine vidéo. Peut-être que j'aurai la chance de voir que Armin Van Buren, Ferry Korsetan, Thiesto vont l'entendre. Et puis honnêtement, peut-être qu'ils sont gentils. Ils vont voir tout ce bordel parce qu'il a juste besoin d'environ 150, 180 000 dollars. Voilà, achète ta putain de voiture et vas-y, continue à faire ton boulot. Ils sont des millionnaires, j'imagine que ce n'est pas autant de problèmes pour eux, juste pour trouver 180 000 dollars pour que j'achète une Audi RS6 vente. Voilà. Bon, merci de m'avoir écouté. Tout est sur le site web, zaki.coffee. ou si vous êtes américain, zaki.coffee, continuez à me supporter. Si vous êtes Benmo, Paypal, GoFundMe, cryptocurrency, j'ai ETH, c'est Iamzaki.eth. I-A-M-A-E-A-I-A-M-Z-A-K-I point E-T-H. Vous pouvez m'envoyer de ETH, crypto, ça m'aidera beaucoup. Et puis voilà. Bon, merci tout le monde. Continuez à me liker et subscribe sur YouTube pour m'aider à avoir plus de followers. J'apprécie beaucoup. Bon, et puis, bien sûr, je crois qu'il y a un nouveau show de Bruce Lee sur Netflix. Ça va être génial. N'oubliez pas de regarder. Merci. Sous-titrage ST' 501